Les acteurs du secteur des transports se donnent la main pour mieux défendre leurs intérêts au Bénin. Ils se sont regroupés au sein d'un même creuset dénommé la Cossétraque. Au Niger, le processus de reconstruction des églises détruites lors des attaques anti-Charlie Hebdo a démarré. Enfin, nous nous intéresserons à l'appel de Mani. Il a été lancé hier jeudi par les présidents français et philippins. Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Information sur CICA TV. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Nous allons commencer par le Bénin. Après des années de vie syndicale peu fructueuse en rang dispersé, les acteurs du secteur des transports ont décidé d'évoluer au sein d'un même creuset. Leur regroupement a pour dénomination la Cossétraque Bénin. Plus de précision avec Joël Yétondi et Juste D'Henri-Sou. Tracasserie routière, rançonnement à tout va sur les as routiers béninois. Ces entraves et bien d'autres à la bonne marche des activités du secteur des transports, spécifiquement les gros gabarits, constituent le quotidien de ces transporteurs, propriétaires et conducteurs de camions gros porteurs. À bout de souffle, disent-ils, ils ne se sentent plus la force nécessaire pour continuer à boire le calice jusqu'à l'aller. Il y a vraiment des problèmes dans notre filière et il urge vraiment que nous trouvons vraiment des solutions et douanes à ces problèmes. Il y a quelqu'un qui est assis comme apprenti, qui est là comme un démarcheur, qui se regroupe et tout de suite se présente comme ils sont des transporteurs. Il quitte là, tout de suite ils se présentent comme ils sont des syndicalistes. Et alors nos problèmes sont là à part, on ne fait que nous rançonner de l'autre côté à part. Faute d'interlocuteurs valables, pour aider à mettre fin aux supplices, ils ont décidé de fédérer leurs forces d'action. Pour défendre désormais leur cause, une seule voix, la Cossétrac Béné, la Confédération des centrales et entreprises de transport de marchandises et des produits de carrière du Béné. Cossétrac est une constitution très forte, très forte qui se donne pour devoir désormais de véritablement défendre la cause des transporteurs qui sont ses membres. Nous voulons redynamiser le secteur, donc Cossétrac, un ensemble de professionnels qui ont pris conscience que dans l'individualité comme nous l'étions, ne faisaient pas du bien à la corporation. Donc il fallait nécessairement qu'on se mette ensemble pour être plus forts en mettant en synergie nos compétences et nos valeurs. Nous prions notre président de la République, le docteur Boniaye, de nous écouter, nous aider, surtout à finir avec le rançonnement, surtout le rançonnement, c'est ça qui nous blesse dans notre pays. Ainsi, sur les fonds baptismaux, la Cossétrac Béné, de par son avènement, vient porter à deux les portes-étendards des intérêts des acteurs du secteur des transports au Béné. L'initiative par la même sonne le glas de la pléiade du syndicat, et il n'y a assailli la corporation. Du Bénin, nous allons nous rendre au Nigeria. Mme Doudou Bouhari, principal rival du chef de l'État sortant, Djgood Lok Jonathan à la présidentielle, est monté au créneau hier jeudi. Il a, au cours d'une sortie médiatique, promis de combattre les islamistes de Boko Haram, qui sévissent au nord-est de son pays, une fois élu chef de l'État. Musulmans de 72 ans d'âge ayant déjà dirigé le Nigeria de fin 1983 à août 1985 sous une dictature militaire, l'ex-général Bouhari a nié avoir été un dictateur. C'était au cours d'une intervention devant l'Institut de relations internationales de Chatham House, basé à Londres. Le candidat à l'élection présidentielle a déclaré que les soldats nigériens n'ont pas reçu le soutien nécessaire, ni les moyens pour résoudre le problème de l'insurrection islamiste. Il assure qu'une fois élu président, il fera changer les choses. C'est le meilleur candidat pour le moment au Nigeria. Il y a beaucoup de choses qui se passent au Nigeria qui sont très mauvaises pour le progrès du Nigeria. Et je pense que Bouhari est la seule personne qui peut y arriver. Jonathan est là depuis six ans et rien. Aucun secteur ne fonctionne. Il y a trop de morts au Nigeria. Bouhari a martelé, je cite, nous leur donnerons des armes modernes et des munitions. Nous améliorerons les services de renseignement. Nous serons fermes avec le terrorisme et fermes sur ces causes dans les régions concernées. Mais ces promesses et affirmations ne sont pas du goût des amis d'en face. C'est un dictateur. Nous n'en voulons pas. Il n'est pas l'idéal pour la prochaine présidentielle nigériane. Donc on préfère rester avec Good Luck Jonathan que l'on connaît. Jonathan a fait de bonnes choses pour le Nigeria si on considère les circonstances qu'il a héritées lorsqu'il est arrivé au pouvoir. S'ils réagissent de façon constitutionnelle, nous les emmènerons au tribunal. Bouhari, que les derniers sondages avant l'élection, reportés au 28 mars, donnent au coude à coude avec le président. Jonathan a voulu aussi se débarrasser de l'image de dictateur que ses opposants lui prêtent. Vous avez devant vous un démocrate converti, prêt à gouverner de façon démocratique, a-t-il conclu. Au Niger, des églises ont été brûlées après les attaques contre Charlie Hebdo. Aujourd'hui, le processus de reconstruction de ces églises est entamé. Le clergé redoute cependant de nouvelles menaces. 7 janvier 2015, jour où les églises de la capitale du Niger ont pris feu. Des manifestations ont éclaté contre la diffusion de nouvelles caricatures du prophète Mahomet par l'hebdomadaire Charlie Hebdo. 80% des lieux de culte chrétien ont été détruits, brûlés, pillés. Parmi les lieux saccagés, la plus vieille église du pays. Quand je voyais le bâtiment de mon église en feu, j'ai coulé d'abondantes larmes. Et beaucoup parmi nos fidèles ont pleuré. Il y en a qui jusqu'à ce jour sont absents parce qu'ils ont encore peur de certaines rumeurs selon lesquelles il y aura des représailles. Et ils ont même peur des fois qu'on soit en plein culte et qu'on soit encore attaqués. Les chrétiens ne représentent qu'un pour cent d'une population à 98% musulmanes. Les deux communautés ont toujours vécu côte à côte, en paix. Certains accusent des imams de faire des prêches trop agressifs. D'autres prétendent que des gangs de jeunes sont responsables. Pour le révérend à la tête de l'église évangélique, ces attaques sont venues par surprise. Ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo, pour les chrétiens, c'est un réveil. L'église s'est réveillée parce qu'hier, on ne savait pas qu'on avait des ennemis aussi nombreux, aussi violents avec nous. Maintenant, tout le monde est conscient et tout le monde prend conscience. Tout le monde se prépare maintenant pour pouvoir éviter que demain ne se reproduise. Une commission a été créée par l'église évangélique pour faire un état des lieux, des dégâts, et pour reconstruire les lieux de culte, mais aussi les lieux interreligieux. Cette église et cette école du dimanche ont été à tel point endommagés qu'il ne reste qu'une seule solution, les démolir. C'est l'église. Il faudrait compter 200 à 300 places. Mais des cendres renaissent de nouveaux lieux de culte. Les messes sont célébrées comme avant sous des structures temporaires et les fidèles sont de plus en plus nombreux le dimanche. Aujourd'hui, les chrétiens sont plus que jamais déterminés à continuer à servir leur Seigneur. Ce ne sont pas des destructions ou des ravages qui vont faire en sorte que le christianisme s'arrête dans ce Niger-là. Les chrétiens du Niger extrêmement minoritaires n'ont d'autre choix que celui d'offrir leur pardon à leurs agresseurs. Pourtant, le traumatisme de ces deux jours de janvier ne sera pas oublié de si tôt, même une fois que les reconstructions seront terminées. A Maputo, capitale du Mozambique, où 15 000 personnes ont été affectées par les inondations depuis le mois de décembre dernier, la municipalité a décidé de prendre les mesures hardies pour gérer le problème à la base. Elle a donc opté pour la destruction des quartiers inondables. Dans les quartiers périphériques de la capitale du Mozambique, Maputo, la municipalité a lancé un plan de destruction des maisons inondables. Une mesure drastique qui vise à évacuer les zones à risque et empêcher les habitants d'y revenir. Avec l'exode rural, ces habitants ont construit de manière désordonnée, dans des zones inadaptées. Tous les quartiers inondables doivent être vides et nous devons dissuader les habitants de construire dans ces zones. Dans ce pays d'Afrique australe, la saison des pluies cause tous les ans des dégâts matériels importants. Depuis décembre, à l'échelle du Mozambique, les inondations ont ainsi coûté la vie à près de 160 personnes et fait 177 000 sinistrés. Jamie et sa famille vivent les pieds dans l'eau depuis deux mois. Ça fait deux mois depuis décembre à aujourd'hui que nous sommes inondés. Notre chance, c'est que l'eau n'est pas rentrée dans nos chambres, elle s'est arrêtée au couloir. La maison qu'ils viennent de détruire est là-bas. Au bulldozer ou à la main, la destruction de ces maisons vise surtout à empêcher que de nouvelles personnes les occupent. C'est le cas de cette femme, une occupante illégale, qui a eu à peine le temps de retirer ses affaires. Je ne sais pas où aller avec mes enfants, je ne sais pas quoi faire cette nuit. La municipalité vous a-t-elle donné un autre terrain ? La municipalité ne m'a rien donné, pas même de l'aide. Au total, près de 400 familles ont obtenu de nouveaux terrains. Leurs anciennes maisons seront détruites d'ici septembre 2015. Dans le quartier des relogés, les opinions sont mitigées. Notre ancien endroit était meilleur. Ici aussi, quand il pleut, l'eau descend depuis la route et nous inonde. Je ne vais pas mentir, je vis bien ici, c'est un bon terrain. Mon problème, c'est l'argent. Il n'y a pas assez d'espace pour faire dormir tous les enfants. De tôle et un sac de ciment, c'est tout ce que ces familles ont obtenu de la municipalité pour reconstruire leur maison. Certaines ont dû s'endetter. Parlons maintenant climat. Le président François Hollande en est à son dernier jour de visite aux Philippines. Une visite dominée par les enjeux du changement climatique. Un appel a été lancé jeudi de Mani par Hollande et son homologue philippin Aquino pour le succès de la conférence qui réunira son pays fin décembre prochain à Paris. Depuis les Philippines, pays symbole des effets dévastateurs du réchauffement climatique, les présidents français et philippins ont lancé jeudi l'appel de Mani pour le succès de la conférence mondiale sur le climat que la France réunira fin décembre à Paris. Ils ont appelé la communauté internationale à conclure un accord ambitieux, équitable et universel sur le climat. L'appel de Mani pour agir sur le changement climatique, non-chef d'état de la République des Philippines et de la République française, avec des personnalités éminentes de différents pays engagés dans l'action pour le climat, rassemblés à Mani aujourd'hui, nous souhaitons interpeller la communauté internationale, les responsables et l'opinion publique mondiale sur l'urgence de s'occuper sérieusement, efficacement et équitablement du changement climatique. Les générations qui ont prélevé des ressources sur la planète ont à présent le devoir d'agir pour que leurs enfants, leurs petits-enfants puissent tout simplement vivre sur cette même planète. Pour François Hollande, il faut changer le monde pour sauver la planète. Ces expressions de solidarité renforcées ont intensifié la coopération et amélioré le partenariat entre nos deux pays, non seulement en s'aidant l'un ou l'autre dans les moments de nécessité, mais aussi en favorisant les chances d'approfondir nos relations dans l'accomplissement de nos responsabilités envers les citoyens français et philippins et en combattant les grands défis auxquels notre monde doit faire face aujourd'hui. Les Philippines et la France s'unissent pour s'apporter bénéfices mutuels, paix et prospérité pour tous. Le résultat de la conférence de Paris concernera la vie de milliards de personnes. L'appel de Manille, selon le président Hollande, c'est pour que le monde soit plus juste entre les pays développés et les pays fragiles, entre les pays riches et les pays pauvres, entre les générations également. Ce vendredi, le président français fera une escale de deux heures sur l'île de Guyane pour constater de visu les lourdes séquelles du typhon Hayan. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir reçus chez vous. Très bonne journée à toutes et à tous en compagnie des programmes de Sikati. Sous-titrage ST' 501